... Bonsoir tout le monde. Je pense que ça va être la dernière conf de la journée pour pas mal d'entre vous. Pas de chance, ça va être assez de technique. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Des 0 et des 1, ouais. On va peut-être même aller plus bas que les 0 et les 1. Donc du coup, cette conf, elle est sur Ethernet. On parle pas beaucoup d'Ethernet au final. C'est un sujet où souvent on va juste avoir en image un genre de câble comme ça, avec peut-être une petite languette qui a tendance à se casser un peu trop facilement. On branche et puis on a du lien. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Moi, je viens d'un domaine des systèmes embarqués. Et en bossant sur des systèmes embarqués, on est obligé de rentrer forcément vachement plus dans les détails de comment une technologie va fonctionner. En particulier, Ethernet, c'est une techno où en tant qu'utilisateur grand public ou en tant que développeur qui bossait sur des serveurs, on n'a jamais vraiment l'occasion d'aller voir comment ça fonctionne dedans, comment ça se paramètre. et c'est un peu le but de cette conf aujourd'hui, de faire un petit tour d'horizon de cette technologie-là, de voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, voir un peu les technos courantes qui ont le vent en poupe, savoir que Ethernet, c'est une techno qui a plusieurs dizaines d'années, ça continue d'évoluer. Quelles sont les évolutions aujourd'hui ? Et je vais parler un peu de Linux à la fin, comment est-ce que Ethernet s'est gérée dans le noyau ? Je vais parler d'Ethernet au sens configuration et non pas transmission de données. Vous pouvez trouver énormément de choses, de documentation sur comment est-ce que le noyau Linux va gérer des paquets réseau. Là, ça va être plutôt comment est-ce que le noyau Linux gère le fait que vous mettiez une interface up, par exemple, que vous allumiez une interface réseau. Comment est-ce que ça, ça marche ? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on communique à la bonne vitesse avec le switch ou l'autre appareil en face et en utilisant le même protocole ? Donc, je vais vous faire une petite intro si ça va bien, oui, si ça marche. Vite fait, sur qu'est-ce qu'on entend par un lien Ethernet. Un petit rappel du modèle OZI. Pour moi, le modèle OZI, il a quatre couches et plus puisque les couches 5, 6 et 7, ça reste un espèce de nuage flou. Surtout, de mon point de vue, je travaille surtout dans le noyau Linux et dans le noyau Linux, on s'arrête en général à la couche 4. Donc, un petit rappel, la couche 1, la couche physique, comment est-ce qu'on fait pour transmettre des informations d'un point A à un point B en termes de bits de données ? Est-ce que c'est un signal électrique ? Est-ce que c'est un signal optique, électromagnétique, audio ? Il y a des tonnes de possibilités de transmettre des informations. Le layer 1, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie des signaux qui vont aller entre 0 et 5 volts ? Est-ce qu'on envoie des impulsions optiques ? Si oui, à quelle fréquence ? Donc ça, c'est la couche 1, la couche physique. Ensuite, on a toutes les couches qui vont venir par-dessus et qui vont à chaque fois se baser sur la couche du dessous pour implémenter des choses supplémentaires, implémenter des nouvelles fonctionnalités. Voilà, à couche 2, on a vraiment comment est-ce qu'on fait pour transmettre des données entre deux noeuds sur notre réseau ? Couche 3, qui est la couche réseau ? Comment est-ce qu'on fait pour adresser des machines sur un réseau qui va commencer à être composé de plus que deux machines ? Et couche 4, c'est comment est-ce qu'on transporte des informations, faire en sorte de pouvoir détecter qu'on a perdu un paquet en route, que ça arrive bien dans le bon sens, ou alors est-ce qu'on s'en fiche totalement ? Donc quand on va parler d'Ethernet, on se focus sur les parties 1 et 2, c'est donc les couches 1 et 2 de ce réseau. Et donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit peu essayer de zoomer sur une carte réseau. Sur un système embarqué classique, une Raspberry Pi par exemple, vous avez un système on-o-chip au milieu qui contient un CPU, puis vous avez un port Ethernet. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Sur une carte réseau que vous achetez pour mettre dans votre PC de bureau, vous vous branchez sur un port PCI, il y a un port Ethernet de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Donc voilà, si on essaie de découper ça avec des jolies flèches et des carrés, on se retrouve avec cette chaîne, cette chaîne, celui de gauche à droite. Si on regarde tout à gauche, on a notre processeur. Le processeur, c'est lui qui va vouloir consommer ou émettre ces données. Vous avez vos programmes qui tournent, qui vont vouloir communiquer avec d'autres machines et ils vont vouloir envoyer des données. Donc le processeur, lui, il va parler à un périphérique dédié à tous ses accès réseau. Oh, ah oui, c'est bon. Le périphérique, souvent on l'appelle le... Le terme NIC pour Network Interface Controller. Désolé, ça parle en anglais les slides. Il y a beaucoup de jargon anglais. En fait, la plupart de ces termes, je ne sais même pas les dire en français. Le contrôleur réseau, donc le contrôleur Mac. Donc là, le contrôleur Mac, en gros, c'est lui qu'on donne les données qu'on veut transmettre. Et lui, il se charge de les envoyer, donc à la bonne vitesse. Et de, justement, pouvoir gérer tout ce qui est checksum, etc. Être sûr qu'il n'y a pas de corruption dans les données qu'on envoie. Donc le Mac, lui, il implémente la couche 2 du réseau. Et ce n'est pas de ça vraiment dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de tout ce qui se passe après le Mac. C'est-à-dire que votre Mac, votre contrôleur réseau, il va vouloir émettre physiquement un signal qui va être entendu par l'appareil de l'autre côté. Le signal, il va passer sur ce genre de câbles. Et il y a un périphérique, un élément qui s'appelle une fille Ethernet qui a pour but de convertir des données sous forme de trame d'octets en une série d'impulsions électromagnétiques. Une série de 0 et de 1 représentées par, je ne sais pas, moins 2, plus 2 volts sur un fil électrique ou alors des impulsions lumineuses sur une fibre optique. On est en charge de gérer ça, la conversion de notre signal, de nos données en un signal physique. A la sortie de votre fille, vous ne branchez pas vraiment votre câble directement, vous avez un connecteur. RJ-45. Le RJ-45, c'est un peu un abus de langage. Le vrai nom de ce connecteur, c'est 8P8C. Le RJ-45, c'est très similaire à ça. Il y a juste un tout petit bout de plastique en plus ce qui fait qu'il faut forcer avec un marteau si on veut le mettre dans le port. C'est un petit abus de langage. Ça s'appelle vraiment 8P8C. On a un connecteur. des liens avec des fibres. Donc ce connecteur, il peut être soit tout électrique, soit contient de la logique pour aller driver des petites LED laser pour envoyer des données sur votre fibre. Et de l'autre côté de ce lien physique, de l'autre côté du câble, on a ce qu'on appelle le link partner. Donc le partenaire il va falloir brancher votre câble sur votre machine pour faire un objectif. C'est-à-dire que le moment de la chaîne, sachant qu'on a la même chose sur la machine de l'autre côté, se soit mis d'accord sur comment est-ce qu'on va transmettre nos données. Donc c'est pas juste c'est de l'Ethernet, c'est aussi à quelle vitesse on envoie les données. c'est est-ce qu'on autorise de parler à son tour ? Donc ça s'appelle le duplex, H duplex ou full duplex. Tout ce genre de paramètres, tous les éléments doivent se mettre d'accord, sachant que le Mac a sa propre manière de parler à la fille et la fille a sa propre manière de parler au link partner. Donc il y a en fait déjà plusieurs protocoles qui vont rentrer en l'établissement de ce lien. Donc en parlant des filles Ethernet, donc ce fameux bloc jaune là, c'est un composant qu'on a longtemps un peu laissé de côté. Soit c'était directement inclus dans votre carte PCI, dans le NIC. C'était la logique pour piloter cette fille était vraiment basique. Les filles ne savaient pas faire grand chose. C'est juste ça, voilà, ça convertit des données en un signal électrique. Maintenant, on retrouve des filles qui sont de plus en plus complexes. et ça, c'est utilisé dans les systèmes embarqués. Dans les systèmes embarqués, on aime bien avoir énormément de flexibilité dans les composants électroniques qu'on veut mettre sur notre système. Savoir qu'on va vouloir utiliser un CPU, un CPU, mais aussi des périphériques. On veut un lien qui répond à notre besoin et souvent, ces systèmes on the chip, ils n'ont pas de filles Ethernet. Ils savent implémenter ce fameux lien qu'on voit entre le Mac et la fille, mais il n'y a pas de filles dedans. Et du coup, vous allez avoir besoin d'une fille Ethernet et cette fille peut même vous apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, ce n'est pas juste qu'on a des filles Ethernet qui commencent à être avancées. Il y a des filles qui sont capables de faire du test sur le câble, à savoir, est-ce qu'on peut détecter grâce à notre fille qu'il y a une mauvaise connexion sur notre câble, que le câble est coupé, qu'il y a tous ces protocoles de test. dans ce cas, on va vouloir faire du n'est-ce pas ? C'est-à-dire, savoir quand on a envoyé un paquet et plus on va pouvoir être précis sur de la synchronisation d'horloge. Et ça, c'est utilisé pour un protocole comme le PTP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de PTP. C'est comme NTP, mais en vachement plus précis. Et le principe du PTP, ça va être de synchroniser l'horloge entre deux machines différentes sur le réseau. Et pour pouvoir implémenter ce protocole-là, il va falloir être capable de savoir exactement quand un paquet a été émis par ma machine et exactement quand un paquet a été reçu par ma machine. Et pour avoir la mesure la plus précise possible, en fait, la fille, étant donné que c'est le dernier composant qui va manipuler notre paquet avant qu'il parte dans la nature, c'est la fille qui va nous donner le timestamp de l'envoi et de la réception des paquets. Donc ce genre de fonctionnalité, ça commence à être des choses un peu avancées. Donc là, on retrouve ça, cette logique implémentée dans ce petit composant qui avant était juste une petite puce à quelques centimes qui servait juste à faire de l'Ethernet. On a des choses encore plus avancées. Certaines filles savent faire de l'authentification et du chiffrement au layer 2. Donc ça, c'est pour un protocole qui s'appelle MaxSec. Vous pouvez voir ça comme IPSec mais layer 2. Donc c'est utilisé dans des data centers par exemple quand vous n'avez aucune confiance en vos équipements réseau ou alors que vous voulez et potentiellement exploiter des vulnérabilités. Donc vous voulez pouvoir faire de l'authentification et du chiffrement au layer 2. Et bien certaines filles sont capables de le faire. C'est-à-dire que vous leur envoyez des données en clair sur le PCB et la fille au moment d'envoyer ces données vers le monde extérieur va aller les chiffrer ou alors les signer. Donc là, on commence vraiment à avoir des grosses puissances de calcul juste dans un petit composant comme ça. Et à savoir qu'on a aussi des nouvelles technos qui émergent sur ces types de câbles-là. Jusqu'ici, je crois que ça doit être un 4-6, on pouvait faire transiter du 10, du 100 ou du 1000 Mbps par seconde, donc l'Ethernet Gigabit. Maintenant, ça va au-dessus. On peut faire du 2,5 Gbps sur ces câbles-là, du 5 Gbps, voire même du 10 Gbps. Il y a même des filles qui font du 40 Gbps, mais alors là, c'est sur un câble pas plus grand que celui-ci qu'on peut faire du 40 Gbps. Mais voilà, sur des câbles de 10 mètres, vous pouvez très bien faire passer du 2,5 Gbps par seconde. Et dans ce cas-là, les filles vont avoir toute une logique pour débruiter le signal et être sûr qu'on arrive bien à transmettre les données sur ces câbles qui n'étaient pas forcément prévus pour à l'origine. Donc c'est un peu aussi le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que le support des filles dans Linux, à l'origine, c'était quelque chose de très simple et maintenant, il faut que ça devienne un vrai sous-système, il faut que ça devienne vraiment quelque chose d'avancé pour pouvoir gérer tous ces cas qui avant n'étaient pas forcément existants. Ou alors, c'était intégré directement dans votre NIC et vous aviez un driver, parfois propriétaire, qui gérait ça. Ou alors, c'était un firmware à l'intérieur du NIC qui le gérait. Maintenant, c'est le noyau qui le gère. Bon, maintenant, je vais rentrer dans la partie de cette conf, vous allez tous vous endormir puisqu'il y a énormément de terminologies à savoir pour Ethernet, la terminologie que vous ne connaissez peut-être pas. Premièrement, une fille Ethernet, ça a deux interfaces, même ça, trois interfaces, je reviendrai sur la troisième. En gros, ça a deux interfaces, une qui parle au monde extérieur et une qui va parler à votre CPU. Ces interfaces, elles ont chacun leur petit nom, l'interface qui parle au CPU s'appelle l'interface MII pour Média Indépendante Interface, c'est-à-dire que cette interface-là ne dépend pas de votre médium physique, si c'est de la fibre optique, si c'est du cuivre, etc. C'est le même type d'interface entre le CPU et la fille. De l'autre côté, on a une interface qui dépend du média, ça s'appelle la MDI. Voilà, donc l'interface qui sera connectée entre votre fille et le link partner via ce câble, c'est l'interface MDI. Après, donc ça, c'est juste la petite terminologie MII d'un côté, MDI de l'autre côté. Maintenant, on va voir que le standard 802.3, qui est donc le fameux standard Ethernet, qui a donc plusieurs dizaines d'années, ils ont défini littéralement des centaines de manières d'envoyer des données entre une fille et la fille de l'autre côté sur le link partner. Voilà un petit aperçu des standards qui existent. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc ça, c'est le nom des petits standards au sein du 802.3. Il y en a plus, j'ai dû en couper quand j'ai fait la slide. Et les formats de données qu'on envoie à travers ce câble, ça, c'est aussi une liste non exhaustive des formats de données qui existent. Donc vous en avez qui vont décrire comment envoyer des données à 10 Mbps sur une fibre, une qui va dire comment envoyer des données à 10 Mbps sur deux fibres, une sur comment envoyer des données à 100 Mbps sur un câble de ce type-là, sur du câble coaxial. Voilà, il y a des tonnes et des tonnes de manières possibles d'envoyer des données par Ethernet. Et il y a une terminologie qui existe pour décrire la terminologie dans un document je ne sais pas, 1000 bases FX, ça veut dire quoi ça ? Il y a une manière de le lire, une petite nomenclature. Le premier réellement qu'on va voir c'est la vitesse. Quand je vous dis 10 BAS-T c'est 10 Mbps 100 BAS-T 100 Mbps 2500 BAS-T 2500 Mbps ensuite vous avez le type de canal de communication est-ce que ça va être du Baseband ou du Broadband ? Donc ça c'est du Baseband puisqu'on n'a qu'un seul canal de communication contrairement à des technos comme le Wifi où c'est du Broadband puisqu'on a plusieurs canaux de communication sur le même médium. Ensuite on va avoir des lettres et ces lettres-là c'est un petit peu le Far West puisque normalement elles ont un certain ordre mais certaines vont pouvoir être omises ou pas. La première lettre ça définit le type du médium. Le Base-T c'est ça. Le Base-T c'est on envoie des signaux sur des paires de fils de cuivre torsadés. Vous en avez d'autres. Vous avez le Basca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'éternet Basca. c'est typiquement vous avez deux périphéries en Ethernet sur le même PCB. Donc en gros on fait passer de l'éternet sur des traces en cuivre sur le PCB. Ça c'est ce qu'on appelle du Basca. C'est possible c'est implémenté et fourni par le standard. Vous avez du Base-C pour des liens en cuivre mais qui ne sont pas des fils torsadés. Vous avez du Base-L Base-S Base-F ça c'est des fibres donc ça va être des fibres monomode multimode est-ce que vous en avez deux est-ce que vous en avez une du Base-H pour des fibres en plastique. Il y a vraiment une liste énorme de médiums possibles pour transmettre des données décrites par le standard. Et finalement vous avez l'encodage. Alors là c'est pareil quelque chose qui est facultatif mais il faut savoir que quand vous transmettez des données par Ethernet selon comment vous allez les transmettre il y a un point qui est important c'est la synchronisation des deux appareils entre eux. Quand on parle de synchroniser deux périphériques souvent on va parler d'horloge ça doit peut-être vous parler une cloque une horloge utilisée pour être sûr que tout le monde a bien la même cadence pour aller lire et écrire des données. Quand on a plein de fils disponibles pour envoyer des données on peut en utiliser certains pour envoyer une horloge de synchronisation entre les deux appareils. Parfois on n'a pas ce luxe là. Typiquement vous envoyez des données sur une fibre optique et bien tout ce que vous pouvez faire passer sur cette fibre optique c'est des impulsions lumineuses et ces impulsions lumineuses ça va être vos données vous ne transmettez pas d'horloge et ça va commencer à poser des problèmes si par exemple vous voulez envoyer que des zéros si vous envoyez une trame avec que des zéros et bien en fait la LED qui envoie les impulsions lumineuses sur votre fibre optique va être tout le temps éteinte. Comment est-ce que l'appareil en face fait pour se synchroniser là-dessus si c'est tout le temps éteint ? Si vous n'envoyez que des 1 c'est tout le temps allumé. Donc du coup on va essayer d'encoder le signal pour rajouter en fait des bits de données qui servent à cette synchro. Donc ces encodages là vous en avez 2 qui sont définis le base X donc en gros ça s'appelle de l'encodage 8 bits 10 bits c'est-à-dire que pour envoyer 8 bits de données vous envoyez 10 symboles et en fait ces symboles ils sont construits de telle manière que que là en fait on va commencer à renier sur notre bande passante si pour envoyer un octet je dois transmettre 10 bits ça veut dire que si je veux transmettre à 1 gigabit par seconde il va falloir que j'accélère un peu la cadence en fait les symboles quand on fait de la fibre en particulier vous faites de la fibre optique à 1 gigabit par seconde le signal sur la fibre il est cadencé à 1,25 gigahertz pour 1 giga ça va quand vous avez des liens à 10 gigas à 40 gigas en fait ces 20% de données en plus vont commencer à poser un problème parce que là on rentre dans le domaine de la RF des très hautes fréquences et designer des systèmes très hautes fréquences qui peuvent transmettre des données à 40 gigas c'est pas pareil que transmettre des données à 44 gigas ou 45 gigas donc il y a un autre encodage qui est le 64-66 où là on optimise un peu en fait les 2 bits de données en plus ça va être que sur des trames de 64 octets donc là en fait le base X est souvent utilisé pour des vitesses qui vont aller entre 10 mégabits et 1 giga base R ça va être au-delà donc 5 gigas 10 gigas et plus on utilise cet encodage là et à la fin vous avez parfois un nombre donc un exemple que je pourrais vous donner c'est si je vous parle de 100 bases T1 peut-être que vous allez pouvoir commencer à décoder ça 100 bases T1 100 mégabits par seconde bases T donc sur du câble comme ça et le 1 ça va être le nombre de paires de fils de cuivre qu'il y aura dans le câble alors du câble à une paire vous en avez peut-être jamais vu ça existe souvent on utilise du câble à 4 paires de fils de cuivre donc c'est du base T4 on nommait le 4 mais le base T1 ça existe j'ai même une slide là-dessus le base T1 c'est utilisé dans l'automobile c'est en fait le but du base T1 c'est à terme de remplacer le buscan sur les voitures parce qu'on va pouvoir réutiliser les technos d'Ethernet mais pour transmettre avec un débit un peu plus conséquent sauf que des câbles comme ça ça pèse assez lourd et dans une voiture vous avez énormément de calculateurs interconnectés donc on optimise un petit peu le poids en réduisant le nombre de fils nécessaires pour transmettre les données et donc l'Ethernet base T1 c'est quelque chose qui existe c'est un peu de la magie noire selon moi parce qu'on arrive à faire du full duplex sur une seule paire de fils de cuivre c'est à dire que les deux sont capables de parler en même temps alors qu'il n'y a qu'une seule paire de fils mais ça marche donc ça c'est le genre de techno qui commence à émerger et le support de ces genres de technologies là dans Linux c'est quelque chose de récent ça existe c'est en cours donc voilà le base T1 ça existe mais nous on utilise souvent du base T4 et donc là je redis que le nom de ce connecteur c'est bien 8P8C et voilà sur ce genre de câbles vous pouvez transmettre de 10 mégas à 40 gigas je refais un petit point sur les SFP donc les modules SFP peut-être que vous avez déjà vu ce genre de modules souvent c'est quand on doit brancher de la fibre peut-être que sur votre box internet vous avez un connecteur de ce type là on appelle ça une cage SFP le connecteur parce que ça ressemble à une petite cage et ce genre de connecteur c'est intéressant parce que vous allez introduire dedans des modules et dans ces modules il y a carrément un PCB parfois il y a même un processeur parfois il y a même Linux qui tourne dans le petit module SFP ça arrive et donc là en fait selon le connecteur qu'on va brancher on va pouvoir avoir plusieurs technos différentes il y a des connecteurs SFP où dessus vous avez un port 8P8C ou RJ45 par abus de langage mais vous pouvez le remplacer par un connecteur fibre et du coup ça vous permet d'avoir un connecteur qui va vous permettre de supporter plusieurs technos différentes ça c'est compliqué à gérer parce que ça rend le schéma que j'avais montré avant avec toutes les petites cases l'une après l'autre le Mac la FI le connecteur ça rend ce schéma là un petit peu obsolète parce que dans le connecteur SFP il peut y avoir une FI et dans ce cas là ce que vous avez c'est que vous avez votre CPU connecté à un Mac connecté à une FI qui est connecté à une FI qui est dans le module SFP qui elle connecte au monde extérieur comment est-ce qu'on gère ce genre de cas où il y a deux FI d'affilé dans notre réseau donc ça c'était le genre de problème qui avant n'existait pas trop puisque c'était un firmware dans le nick qui le gérait maintenant c'est Linux qui gère ça et il est là bon il y a deux FI sur mon lien comment je configure quoi et dans quel ordre en termes de configuration notre lien il a tout un tas de paramètres les paramètres ça va être la vitesse à laquelle on transmet les données ça va être le duplex est-ce qu'on peut parler les deux en même temps ou chacun à son tour et du coup pour pouvoir se mettre d'accord sur ces paramètres là on va utiliser de l'auto-négociation donc voilà je vous ai dit que sur ce câble là on peut faire passer de 10 mégas à 40 gigas vous branchez votre vieux PC de Mathieu Zellem qui supporte que le 100 mégas a un serveur qui fait du 40 gigas comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur une vitesse donc ce processus là d'auto-négociation il se base sur des impulsions électriques spécifiques qui vont passer sur le câble et en fait selon si l'autre en face répond ou non on arrive à savoir ce que l'autre en face supporte en termes de vitesse et de technologie et donc ça c'est un processus important il faut forcément se mettre d'accord sur une vitesse en général on se met d'accord sur la vitesse la plus élevée que les deux vont supporter il y a des cas où on veut désactiver l'auto-négociation et je reprends le cas de l'automobile parce que auto-négocier la vitesse ça prend du temps ça peut prendre plusieurs secondes je reprends l'exemple vous branchez votre câble sur votre si c'est du 10 ou du 100 forcer une vitesse sur les deux partenaires du lien encore une fois c'est quelque chose qu'on va vouloir contrôler depuis notre système d'exploitation donc depuis Linux donc maintenant ça va commencer à être un peu plus technique je vais rentrer dans les détails de comment est-ce que ça marche une fille donc là encore une fois je vous ai dit la fille ça convertit mes données en un signal physique qui part sur mon câble comment ça marche vous allez voir que c'est important en fait de savoir comment ça marche la fille elle est connectée à votre Mac par deux interfaces donc là il y en a deux il y en a une qui c'est le XMI donc le MI et une autre qui s'appelle MDIO je vous ferai un petit rappel là dessus après quand la fille reçoit les données du Mac elle va d'abord les encoder si besoin le fameux 8-10 bits ou 66-60 parfois il n'y a même pas d'encodage à faire on passe à travers un dans la le PMA c'est un petit bout de logique qui fait par exemple la détection de collision s'il y a deux périphériques qui parlent en même temps sur le lien vous avez une collision de données comment est-ce que c'est détecté c'est ce petit bloc là qui gère ça le PMA et ensuite vous avez le PMD où là vous avez vraiment de la logique au niveau électronique pour aller moduler le signal électrique comme il faut pour pouvoir driver soit une LED laser pour la fibre ou alors directement driver vos lignes sur le fil de cuivre donc vous avez voilà ces trois petits composants dans votre fille le deuxième lien là que je vous ai dit le MDIO parfois ça s'appelle aussi SMI c'est une interface de configuration donc les données vraiment les paquets que vous faites transiter ils passent sur l'interface MI et quand vous voulez configurer votre fille on ne va pas directement utiliser l'interface MI pour configurer la fille puisque ça va rogner sur notre bande passante du coup on a une interface externe MDIO en fait c'est de l'I2C pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être l'I2C c'est extrêmement similaire et du coup ça nous permet d'aller accéder au registre de configuration de notre fille via ce bus de données spécifique on peut mettre jusqu'à 32 filles sur le même bus MDIO donc pareil jusqu'ici enfin jusqu'ici non jusqu'à il y a quelques années les filles étaient très simples il n'y avait pas beaucoup de registres dedans et la clause de la norme 802.3 qui implémentait MDIO c'était la clause 22 on avait des registres de 16 bits de données et il y avait 5 bits d'adressage pour les registres donc ça fait quand même pas mal je ne sais plus combien faire le calcul mais c'est quoi 64 registres comme ça sauf que c'est pas suffisant d'avoir 5 bits d'adressage sur des filles complexes que je vous ai dit qui font du maxsec qui vont faire du timestamping etc donc du coup il y a une autre extension de la norme qui a été faite la clause 45 où en fait vous allez avoir vachement plus d'espaces d'adressage pour votre fille donc vous avez des registres de 16 bits d'adresse et 16 bits de données et vous pouvez même avoir plusieurs plages de registres dans votre fille ça c'est pour des filles un peu plus modernes donc si jamais vous voyez écrit quelque part sur votre device C22 ou C45 c'est la version du protocole MDIO qui est utilisé pour parler à une fille donc ça pareil peut-être que vous vous en fichez mais c'est bien de savoir que ça existe si jamais vous vous lancez dans des projets embarqués où vous allez devoir choisir une fille il faut savoir si votre fille elle parle en C22 ou C45 pour la configuration ensuite bon là je vais commencer à vous balancer des acronymes dans tous les sens ce fameux lien MI il y a des tonnes et des tonnes de variantes différentes de ce lien où en fait ça va un peu à l'encontre de l'objectif de ce lien là l'objectif de ce lien là c'était d'avoir en fait un protocole standardisé pour parler entre le Mac et la fille donc en fait le but c'est que tous les Mac parlent le même langage et toutes les filles comprennent le même langage donc ça c'était voilà c'était les bisounours vous aviez donc le MI qui implémente jusqu'à 100 Mbps et très bien tous les Mac savent sortir du MI toutes les filles savent lire le MI cool sauf que un jour il y a des filles 1 gigabit qui sont sorties et le MI ça ne marchait plus donc ils ont introduit le gigabit MI donc une nouvelle norme un nouveau standard pour parler aux filles mais sauf que ça ça utilise 24 files de données 24 lignes de données entre le Mac et la fille c'est compliqué à router sur un PCB voilà 24 à router bon donc du coup ils ont inventé encore une nouvelle version de ce standard là qui c'est le RGMI pour Reduced GMI où à la place d'utiliser 24 files on utilise 12 mais il faut savoir que du coup en n'en utilisant plus que 12 on a des problèmes avec les synchronisations de cloques donc voilà il y a des petits délais de propagation est-ce que c'est le Mac ou la fille qui les introduit donc du coup vous avez des variantes avec les délais internes au Mac internes à la fille etc donc là on commence à avoir le nombre qui explose bon jusqu'aux gigabits c'est bien ça marche mais un jour ils ont introduit le 10 gigabits ça suffisait plus donc ils ont inventé le XGMI le X pour 10 en chiffre romain 74 lignes de données c'est du bus bien parallélisé c'est impossible à router sur un PCB ça donc ça en fait c'est utilisé directement sur le silicium quand vous avez le Mac et la fille en interne du coup c'est bien beau mais si j'ai une fille de 10 gigabits comment est-ce que je lui parle donc là on a commencé à sérialiser ce lien c'est à dire qu'au lieu d'avoir des liens parallèles pour parler entre le Mac et la fille on utilise des liens qui sont sérialisés et du coup ce qui est marrant c'est qu'on avait déjà un composant dans la fille qui savait faire de l'encodage de la sérialisation c'est le PCS du coup ce qu'on a fait c'est que le PCS qui était dans la fille on l'a copié dans le Mac et du coup on va encoder nos données directement dans le Mac on les transmet à la fille et la fille elle se débrouille pour les décoder dans un format qu'elle comprend les réencoder pour ce que le link partner s'attend à voir et ressortir les données donc là on commence à complexifier un peu le problème et ce que ça veut dire aussi c'est que le PCS là il est du coup maintenant souvent dans le système monochip il va falloir le gérer savoir gérer le fait qu'il y en a deux sur notre lien et du coup il nous faut des drivers Linux pour pouvoir gérer les PCS maintenant donc en gros un composant qui avant a été intégré directement dans votre contrôleur réseau la fille Ethernet a été externalisée donc il fallait un driver pour la fille mais en fait des petits bouts de la fille ont aussi été externalisés sous forme de leur propre composant matériel donc il nous faut un driver pour le PCS donc le support dans Linux pour ce genre de choses c'est pour ça que c'était pas si simple que ça de bien pouvoir supporter toutes ces topologies différentes donc voilà on a mis le PCS dans le Mac et on sérialise le lien donc parmi les liens sérialisés il y en a un qui s'appelle le SGMI le SGMI c'est un standard de facto qui a été fait par Cisco et que tout le monde a commencé à utiliser donc c'est vraiment pas un standard en fait c'est juste les gens qui ont adopté les technos de Cisco il se trouve qu'il y a un équivalent un peu dans le standard 802.3 qui s'appelle le 1000Basics le 1000Basics qui est fait pour des liaisons fibre et qui supporte uniquement le 1 gigabit donc en gros là le problème c'était quand on sérialise en utilisant 1000Basics on peut faire que du 1 giga on peut pas faire du 10 méga on peut pas faire du 100 méga donc le SGMI de Cisco eux ce qu'ils ont dit c'est trop facile de supporter le 10 méga et le 100 méga en fait quand vous envoyez envoyer des données à 100 mégabits par seconde ça va juste répéter 10 fois les mêmes données et toujours envoyer à 1 giga quand vous envoyez envoyer à 10 mégabits par seconde ça répète 100 fois le symbole ça l'envoie 100 fois à la fille toujours à 1 gigabit par seconde et là on arrive à faire en sorte que la fille puisse avoir une cadence inférieure au Mac en utilisant le SGMI et puis ça a continué d'exploser ils se sont dit parfois on a besoin de plusieurs filles donc en gros ils ont multiplexé sur ce bus SGMI pour créer le QSGMI pour pouvoir parler à 4 filles en même temps mais 4 filles c'était pas suffisant parfois il y en a 5 donc on a inventé le PSGMI pour Pinta SGMI mais c'est pas suffisant des fois il y en a 8 donc ils ont inventé le OSGMI pour Octa SGMI toujours pour multiplexer en fait le lien entre le Mac et la fille et après vous avez des choses encore plus exotiques comme le QSGMI ça j'en parle parce que je suis en train de travailler dessus en ce moment où en fait on va vouloir envoyer des données arbitraires dans les bouts de trams Ethernet qui ne servent d'habitude à rien c'est à dire le fameux préambule Ethernet quand vous envoyez des données en Ethernet il y a en fait quelques octets avant qui servent à rien pour dire hé je vais envoyer des données tiens toi prêt et bien en fait on s'est dit ce préambule au final personne ne l'utilise vraiment donc on va pouvoir mettre des données arbitraires dedans et donc QUSGMI c'est un standard qui permet de mettre des données arbitraires dedans donc ça continue d'exploser comme ça vous avez le XAUI à prononcer ZOI qui est aussi un lien sérialisé mais sur des lignes CERDES vous avez le RZOI où c'est sérialisé sur deux lignes CERDES vous avez le XFI donc voilà ça explose et ça explose en termes de standardisation souvent en fait on a un standard 802.3 qui finit par rattraper tous ces standards de facto donc en gros le XFI en vrai maintenant si vous regardez dans 802.3 c'est le 10G BASKR qui a été utilisé en fait en termes de substituts donc voilà en termes de design c'est pour vous montrer qu'une interface simple qui était juste pouvoir parler entre un Mac et une fille de manière standardisée et que tous les devices se comprennent entre eux maintenant on a des tonnes de variantes et il faut pouvoir les gérer il faut pouvoir se mettre d'accord sur laquelle on utilise entre le Mac et la fille du coup si je reviens sur l'autoneg c'est un point qui est en fait assez compliqué à gérer côté Linux puisque choisir la vitesse à laquelle on va vouloir parler et on va pouvoir parler et bien ça dépend d'énormément de facteurs ça dépend de ce que votre Mac supporte en termes de vitesse de ce que votre fille supporte en termes de vitesse et pareil de l'autre côté sur votre link partner donc dans ce cas là en fait le Mac et la fille supportent 2,5 gigas de ce côté là de ce côté là ça supporte 1,2,5,10 et du coup en fait après l'autonegociation le lien va s'établir à 2,5 qui est en fait la plus haute vitesse commune entre les deux et en fait ça c'est entre autres géré par les drivers Linux pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va advertiser c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire qu'on supporte à celui d'en face et qu'est-ce que celui d'en face nous dit qu'il supporte pour pouvoir se mettre d'accord sur une des vitesses donc ça c'est c'est l'état actuel des choses et maintenant on commence à avoir des choses encore plus complexes avec le fameux PCS là c'est-à-dire que c'est possible d'avoir un Mac qui ne sait parler que du GMI par exemple et vous voulez le connecter à une fille qui implémente les fonctionnalités que vous voulez ou alors qui n'est pas cher ou vu la situation actuelle la seule que vous pouvez trouver à un prix où vous ne coupez pas un bras quand vous achetez une fille parfois elle ne parle pas en fait le même standard vu qu'il en existe des tonnes maintenant et du coup vous pouvez utiliser une fille ou un PCS entre les deux pour faire juste la conversion entre ces deux protocoles c'est-à-dire qu'en gros avant il y avait un Mac qui parlait à une fille qui parlait le même langage maintenant les deux ne parlent plus le même langage on est obligé de mettre une fille au milieu qui parle les deux et qui fait la translation en fait entre ces deux protocoles donc la complexité vraiment du lien explose et supporter ça dans Linux c'est un challenge puisque en fait vous en tant qu'utilisateur qui allez vous êtes des 6 admins vous êtes développeur d'applications vous vous en fichez un peu de tout ça des PCS et de ce genre de trucs vous voulez juste que quand on branche le câble ça marche à la vitesse la plus haute possible donc dans Linux je ne vais pas rentrer dans le code je ne vais pas commencer à vous montrer des bouts de code en C vu l'heure et le fait qu'il commence à faire nuit vous allez vraiment vous endormir juste des petits pointeurs donc voilà toute la partie SFP s'est implémentée dans un driver qui gère le SFP les drivers de fille sont dans drivers.net.fi dans le code source du noyau Linux le PCS drivers.net.PCS le Mac drivers.net.Ethernet et la glue qui en fait gère tout ça et gère l'établissement du lien c'est un composant qui s'appelle Fillink donc si vous voulez voir vraiment la logique du noyau pour configurer le Mac le PCS la fille le module SFP pour que tout le monde se mette d'accord pour parler à la bonne vitesse avec le bon protocole il faut aller voir le code de Fillink et ça c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution vu la complexité des cas d'utilisation qu'on a. Pour configurer ça depuis l'espace utilisateur on a un outil qui s'appelle ETH Tool que vous connaissez peut-être ETH Tool a ses limitations c'est pas pour l'instant l'outil à tout faire malheureusement il y a des choses pour l'instant qu'on ne peut pas configurer depuis l'espace utilisateur l'ETH Tool sert à configurer votre Mac votre fille le problème c'est que ETH Tool il n'est pas au courant de ce qu'il y a entre le Mac et la fille il n'est pas au courant de s'il y a un PCS externe avec son propre driver il n'est pas au courant de s'il y a une fille entre votre module SFP et votre Mac donc ça c'est des choses pareilles sur lesquelles on travaille pour rajouter le support ETH Tool pour pouvoir configurer tous ces éléments du lien ETH Tool maintenant implémente aussi la fameuse chose de diagnostic de câbles si vous voulez faire du diagnostic de câbles Ethernet avant il vous fallait un appareil exprès pour tester vos câbles maintenant il y a du support dans Linux si votre fil permet pour faire du diagnostic de câbles avec vos appareils persos qui tournent sous Linux si la fil permet donc ça c'est plutôt cool donc le fameux Filink il gère des choses vraiment complexes le fait que la topologie puisse changer c'est à dire selon si vous avez une fille ou pas dans votre module SFP et bien vous n'allez pas utiliser les mêmes drivers et ça ça peut être changé au runtime donc Filink le gère donc en gros il est capable de faire en sorte de voir quel type de câbles vous avez branché ou alors quel type de module SFP vous avez branché et faire en sorte que le Mac se reconfigure pour parler à la fille avec le bon langage soit en SGMI en DigiBaseKR etc. donc c'est c'est un peu le point chaud en ce moment de développement noyau pour la gestion de tout ce qui est Ethernet et configuration d'un lien Ethernet donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver ensuite donc là je vous dis ça parce que c'est des sujets sur lesquels soit moi je travaille soit des des collègues ou des gens de la communauté travaillent plus de support pour l'Ethernet Bastéen c'est-à-dire l'Ethernet version automobile le Power over Ethernet vous avez je pense déjà entendu parler de PoE qui permet d'alimenter un appareil par Ethernet en fait ça les versions les plus simples avec un injecteur PoE c'est uniquement de l'électronique qui va faire ça il faut savoir que maintenant il y a des switches qui vous permettent d'alimenter plein d'appareils en PoE il y a un support Linux qui commence à arriver pour pouvoir budgétiser votre puissance d'alimentation sur votre switch à savoir que vous avez un switch qui est alimenté par une alime de je ne sais pas 100 watts et vous avez 20 ports et les appareils que vous branchez dessus consomment 10 watts vous n'allez pas pouvoir alimenter tout le monde du coup comment vous faites pour budgétiser ça savoir à quel port vous voulez fournir de l'alime et à quel port vous voulez ne pas fournir d'alimentation on commence à avoir du support dans Linux pour pouvoir faire ce genre de choses et sélectionner ça depuis des outils en espace utilisateur on a des technos intéressantes qui arrivent le PODL ça veut dire Power over Data Line donc c'est pour l'Ethernet en base T1 donc je vous ai dit sur une seule paire de fils de cuivre on arrive déjà à faire transiter des données dans les deux sens en même temps en full duplex et bien on arrive aussi à alimenter l'appareil en utilisant ces mêmes deux fils ça s'appelle le Power over Data Line et pareil le support dans Linux commence à arriver pour ce genre de choses il y a un petit peu d'auto-négociation à faire à savoir est-ce que je dois l'alimenter en 1,8V en 3,3V en 5V il ne faut pas l'alimenter trop sinon ça risque de brûler en face donc pareil il y a même de l'autoneg sur la puissance qu'on envoie sur notre PoE et notre PoDL et là encore une fois ça va être quelque chose de configurable depuis Linux et après on commence à avoir des topologies un peu exotiques qu'on va vouloir supporter dans le noyau quand vous avez par exemple deux filles connectées au même Mac ça c'est pour faire de la redondance sur le lien donc au lieu d'avoir deux interfaces réseau que vous allez agréger ensemble comme c'est possible de faire en ce moment dans le noyau pour faire de la redondance et bien pour économiser un petit peu ce qu'on peut faire c'est avoir un seul Mac mais deux filles et en fait quand il y en a une où on débranche le lien et bien c'est l'autre qui prend le relais et qui va continuer de faire transiter les données donc ça ce genre de choses c'est en train d'être implémenté dans le noyau les filles qui sont chaînées donc c'est à dire le cas où il y en a une au milieu qui fait de la conversion de protocole entre votre Mac et votre fille finale et après tout ce qui va être configuration depuis l'espace utilisateur où pour l'instant c'est un petit peu à la traîne je peux dire puisque depuis l'espace utilisateur on n'a aucune vue sur toute cette topologie et on ne peut pas vraiment faire grand chose dessus ni forcer certains modes de transmission donc ça reste quelque chose qui est encore en train de travailler donc tout ça pour vous dire que l'Ethernet qui est une techno qui pourtant paraît vraiment simple en fait le fait que maintenant on commence à découper tous ces blocs qui avant étaient juste un seul contrôleur réseau que vous branchiez sur votre PC en tous ces petits sous-composants la fille Ethernet le PCS etc ça fait qu'il y a donc plus de possibilités plus de maniabilité et de configurabilité mais il faut bien l'implémenter dans le noyau donc c'est du travail en cours en ce moment donc c'était voilà c'était ça ma conf il n'y a pas grand monde qui dort c'est plutôt cool donc voilà donc je n'ai pas dit je travaille pour Bouteline et du coup on embauche voilà c'était la petite pub donc voilà si vous avez des questions je crois qu'on a un petit peu de temps maintenant pour des questions oui alors la question c'est pour l'instant tu utilises le THTool pour duplex vitesse et l'auto-neg pour pouvoir configurer ça est-ce que ça ne peut pas se faire automatiquement depuis le device tree alors pas vraiment dans le device tree tu ne vas pas vraiment pouvoir changer ce genre de paramètres parce que ce n'est pas vraiment le but du device tree en fait de contenir ce genre de paramètres le device tree va être ta représentation matérielle et là c'est plutôt de la configuration que tu mets donc ce n'est pas trop possible ce que tu peux faire dans le device tree à la limite c'est définir la vitesse maximum alors ça c'est un petit peu un hack qui avait été rajouté on peut définir dans le device tree la vitesse maximum à laquelle on peut faire tourner l'interface parce qu'il y a des filles qui sont buggées et qui ne marchent pas à leur vitesse la plus élevée et du coup dans le device tree on dit bon celle-là elle ne peut marcher que à 100 Mbps mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire est-ce qu'il y a d'autres questions oui une question quand on branche une interface en USB c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fille à l'intérieur qui est exposée via USB au Watt oui tu as une fille et tu as souvent un Mac aussi à l'intérieur de ton contrôleur USB en fait souvent dans ce cas-là c'est un seul et unique composant matériel qui va gérer ça et du coup tu n'as qu'un seul driver pour ça donc tu n'as pas de driver de fille souvent dédié pour ça même si dans certains cas oui ça dépend en fait de ton contrôleur USB Ethernet oui oui alors la question c'est sur Ethernet base T1 pour pouvoir faire du full duplex comment ça marche alors là ça va un peu au-delà de mes connaissances parce que moi franchement c'est de la magie noire pour moi comment ils arrivent à faire les deux je pense que c'est de la modulation à des fréquences différentes j'ai pas la réponse ultime donc là pour le coup il faudra voir s'il y a des ingères dans la salle qui connaissent Ethernet base T1 avant c'était une techno propriétaire ça le base T1 d'ailleurs ça s'appelait le Broadreach qui était une techno Broadcom et qui a donc été standardisée et ouverte mais bon je ne sais pas plus que ça désolé c'est assez récent en fait comme techno en gigabit les quatre paires sont déjà en bidirectionnel oui je donc c'est c'est sûrement la même techno donc de l'annulation d'écho pour pouvoir parler en même temps sur la même paire donc oui c'est probablement le même genre de techno pour le base T1 juste un peu plus rapidement et avec un peu plus je suppose de suppression de bruit vu que ça va un peu plus vite donc c'est au final des choses qu'on savait déjà faire depuis pas mal de temps sauf que là on les fait un petit peu plus rapidement donc ouais merci ouais une autre question alors les cas typiques d'usage d'Ethernet over PCB donc le fameux BASCA donc soit ça va être pour parler à un switch qui est branché c'est souvent ça c'est quand tu as un switch qui est directement sur ton PCB tu as ton Mac connecté à ton switch en BASCA dans ce cas là tu vois tu as un des ports de ton switch qui va être connecté à ton CPU et les autres ports de ton switch vont être exposés au monde extérieur oui une autre question mais du coup l'intérêt de passer par Ethernet pour ça c'est simplement pour des raisons de facilité de temps de l'art ou de souver les interpréter donc la raison de passer par Ethernet pour ça c'est parce que souvent en fait les composants un switch tu as la même puce dans un switch stand alone que la même puce que tu vas mettre sur ton PCB juste voilà au lieu de mettre un port sur ton connecteur tu le branches à ton CPU donc ouais c'est pour réutilisabilité des composants ce genre de choses voilà c'était très spécifique comme conf je ne sais pas si vous réutiliserez un jour toutes ces informations là mais bon c'est des sujets dont on ne parle pas énormément alors que ça reste quelque chose où il y a des développements très actifs dessus du coup voilà peut-être que vous penserez à cette conf là quand vous verrez la petite lettre qui s'allume quand vous branchez votre câble bon s'il n'y a pas d'autres questions je pense que je vais vous laisser aller profiter de votre soirée il y a une table ronde ça fait partie de profiter de la soirée merci beaucoup tout le monde du coup c'est parti Sous-titrage ST' 501